Bonjour, majeure. Alors, ce bel endroit, ce beau service. C'est leur service de pédétrie. Avec 30 chambres qui peuvent accueillir des enfants dans les chambres individuelles. Elle a visité les différents services du tout nouveau pôle femmes-enfants Elisabeth Bourgeois. Marisol Touraine s'est rendue à l'hôpital Simonveil d'Aubonne-Montmorency. La ministre de la Santé s'est félicitée de cette réalisation, ouverte en novembre dernier. On est heureux de voir comment des hôpitaux s'adaptent, se transforment et répondent aux besoins de la population. Plaisir pour moi, vrai bonheur que de pouvoir me retrouver dans un bâtiment Elisabeth Bourgeois. Elisabeth Bourgeois qui est la première soignante à avoir reçu le titre de sage-femme en 1779. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à ce travail magnifique que mènent les sages-femmes au quotidien. Le pôle femmes-enfants regroupe ici 4 services, gynécologie obstétrique, pédiatrie, néonatalogie et pédopsychiatrie. Des spécialités qui ont déménagé de Montmorency à Aubonne pour une meilleure prise en charge des patients. Ce magnifique bâtiment conçu par madame Kolbok, qui nous a rapprochés sur le site d'Aubonne et de tout le plateau technique, d'avoir le bloc opératoire, les services de radiologie, les urgences centrales de l'hôpital, tout à proximité, nous a fait gagner quand même en sécurité pour la prise en charge des enfants et des parturiantes. Le bâtiment Elisabeth Bourgeois a été dimensionné pour environ 3000 naissances chaque année. Depuis janvier, 1178 bébés ont vu le jour à Aubonne.